Baby Audio vient juste de sortir un nouveau synthé, leur premier synthé en plugin qui s'appelle le BA1. Alors je teste un nouveau format aujourd'hui, ça va être la première fois où je découvre un plugin en live. Je viens de le télécharger, ok, c'est la version d'essai, donc je vais découvrir avec vous comment est-ce qu'il fonctionne. Étant un grand fan de Baby Audio, j'ai tous leurs plugins, je les trouve super ergonomiques, super efficaces. J'étais curieux, je voulais voir ce que ça donne avec un synthétiseur en plugin. Donc c'est parti, on va directement l'essayer. Donc là j'ai juste ouvert le plugin et puis j'ai appuyé sur la flèche en haut à droite pour reset le son et avoir le son par défaut. Donc là on a ça. Donc voilà un son basique. Ce qu'on peut voir déjà c'est qu'on a plusieurs couleurs en haut à gauche. Donc ça c'est cool, ça rend le truc assez joli. On a évidemment la possibilité de resize le plugin. En haut à droite j'ai vu qu'on avait Vélocité On Off, donc ça c'est cool pour désactiver ou pas la vélocité des notes. Et avec les trois petits pots on peut le mettre en poly ou en mono pour faire des accords ou non, donc on va le laisser en poly pour l'instant. Et ouais vu qu'on est en trial mode, version d'essai, toutes les 60 secondes je crois qu'on a 5 secondes où le plugin va s'arrêter. Et je vais essayer un petit peu de jouer des notes et puis de toucher les boutons en même temps pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est une section basique d'oscillateur, on peut changer la forme d'onde ici. Ici on a un fade pour ajouter le deuxième oscillateur, donc ça en gros ça sert à doser si on veut plus du deuxième ou du premier. Je vais essayer de faire un petit peu de jouer. On a une section basique de filter à prendre à l'enveloppe qui permet de jouer sur l'attaque, la release de notre son si on veut un truc plus court, plus vif, avec plus d'attaque ou pas. Là je vais essayer de faire un petit peu un keys à la rôde, un truc assez planant, assez doux. C'est intéressant un peu le synchro au BPM de notre morceau, donc là on a un BPM, là j'ai mis un BPM aléatoire, on est en 140 BPM, mais quand on compose ça peut être intéressant de synchro notre attaque à notre BPM, ça peut donner quelque chose de cool, ça c'est des petites fonctionnalités qui sont cool que Baby Audio met souvent dans ses plugins, donc c'est intéressant, c'est super pratique. Musique 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 ... Ici on a la partie LFO qui peut jouer, je vois, sur soit l'oscillateur, soit le filter. Donc par exemple si on veut jouer avec le cutoff, il faut le mettre en filter. ... 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